Salut les fans Disney, content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui ici à Disneyland Paris Je suis à Frontierland, pourquoi ? Parce qu'il y a le Last Chance Café Souvenez-vous, je vous avais dit dans une précédente vidéo où je testais l'Overland Trail Café que je reviendrai également tester le Last Chance Café, notamment la carte asiatique Donc c'est dans cette vidéo les amis, au passage je vous parlerai un petit peu de l'actu qui se passe à Disneyland Paris parce que oui les amis, il se passe des choses comme vous le savez Le nouveau spectacle au studio Alice et la Reine de Coeur Je vais voir ça aujourd'hui et ça sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo et puis surtout n'hésite pas à s'abonner, liker, partager tout de suite Bien sûr, commentez dans l'espace dédié aux commentaires Et bien c'est parti parce que moi en même temps j'ai faim Allez, let's go ! ... ... ... ... C'est bon, c'est bon. Voilà les amis, je me suis installé à la Science Café Donc on va déguster quelques produits de la carte Alors attention, je ne ferai pas mon caradoc de la bouffe à Disney dans cette vidéo Par contre vous aurez maintenant, quand je déguste, une petite annonce qui apparaîtra Et on verra le verdict en fin de vidéo, est-ce que c'est bon, vous verrez Voilà, je ne serai pas trop trop critique, vous inquiétez pas, il faut rester ouvert d'esprit On a pris un poulet au caramel avec un riz façon cantonnée Voilà, donc c'est présenté un peu comme au Stark Factory Vous avez découvert avec, voilà, et on a pris une petite soupe, un petit bouillon de légumes Donc ça a l'air sympa Donc si vous avez envie de manger quelque chose de chaud, vraiment Et puis un peu différent des snacks et des burgers Là c'est vraiment l'occasion Donc là vous voyez, petit poulet au caramel avec riz cantonnée On va goûter ça j'espère En tout cas ça sent bon Et le bouillon aussi qui est impressionnant Et puis bon, voilà, après le reste de l'eau, un petit jus de pomme Donc je vais goûter ça Et puis je vais vous dire vraiment ce que j'en pense Je me suis fait une réflexion quant à la carte du menu de la Science Café Vous avez d'autres propositions Moi j'ai choisi ça, mais vous avez des temporaires de crevettes Vous avez des nemes Vous avez, en dessert, vous avez baigné à l'ananas Enfin il y a plein de petites choses Je regrette que ça soit aussi cher Moi je trouve que 3 pièces pour 8, 9 euros Alors même si, je le précise, il y a une remise passe annuelle qui fonctionne ici Ça reste quand même cher pour 3 pièces Voilà, après je ne vous dis rien par rapport à la qualité du produit Parce que je ne l'ai pas goûté Mais en tout cas, moi là je vais être complètement sincère avec ce que je vais goûter là Voilà, d'essayer d'être pas trop méchant Mais je ne suis pas trop méchant, je suis juste plus simplement honnête Quand je vous fais un test de faute, c'est vraiment pour vous dire C'est bon ou c'est pas bon Après, sachez que ça reste mon avis personnel Et que vous pouvez aussi très bien y trouver votre compte Il n'y a pas de soucis Mais voilà, c'est vraiment pour tester Puis vraiment vous donner un avis Et après, si ça vous tente, n'hésitez pas à venir en la Science Café En plus, on est à l'abri, petite terrasse Vu sur le Big Thunder Mountain Moi je suis traité, en tout cas par la proposition Allez, on se retrouve pour goûter, c'est parti Alors bon, je vais goûter le petit bouillon de légumes les amis Alors je vais essayer de ne pas en foutre partout Alors déjà, c'est chaud Alors, je vais vous dire ça Je vais en goûter un petit peu Alors effectivement, je voulais vous montrer ce qu'il y a dedans quand même que vous voyez Donc c'est pas simplement juste un bouillon Donc il y a un morceau de carotte Des petits morceaux, c'est du poivron rouge, poivron jaune J'essaye de définir le goût C'est pas un bouillon de poulet ou des choses comme ça C'est pas mauvais, mais c'est un peu différent Là c'est vraiment du bouillon chinois Moi j'ai plus l'habitude des bouillons style bouillon japonais Soupe japonaise, soupe miso Mais c'est pas mauvais Il y a des petits champignons avec Non franchement, c'est pas mauvais Déjà pour la soupe, c'est chaud Vous voyez après, c'est servi dans des petites coupelles comme ça Comme on a un petit peu partout maintenant Je vais goûter Donc Le poulet au caramel Alors, j'essaie de vous montrer ce que ça dit un petit peu Vous voyez les amis, ça fume, c'est vraiment chaud Arrête Non c'est bon Franchement c'est bon Franchement, tout se marie bien Vous voyez, regardez bien le riz Il y a de l'omelette Il y a vraiment C'est un petit riz cantonnet Il y a des champignons Non c'est vraiment sympa Écoutez, moi je suis surpris Bravo Disney en tout cas pour l'effort Très bien Alors sachez que c'est pas pimenté C'est caramélisé comme il faut C'est pas trop sucré Franchement, non c'est bien C'est une belle proposition Moi je suis Là je suis content pour le coup Parce qu'on mange autre chose que des burgers On mange autre chose que du poulet Des nuggets Je tiens à préciser qu'ici j'ai mangé je crois les meilleurs nuggets de poulet Voilà J'ai jamais été déçu Puis j'aime beaucoup le coin qui m'hype Des petites terrasses Vous pouvez manger même quand c'est fermé Voilà Donc je vous retrouve après Parce que je vais y manger Et je vous fais mon débrief Sur Sur ce que j'en pense Si je valide ou pas Voilà Bon les amis En conclusion Qu'est-ce que ça dit le Last Dance Café Avec la nouvelle carte asiatique Donc vous avez vu Il y a de la proposition Donc moi je salue Disney Déjà pour la proposition Vous avez des tempuras Des nems Un bouillon de légumes Du riz cantonais Que vous avez Avec du poulet caramélisé Mais vous pouvez les prendre aussi à part Qui est quand même à 7 euros Alors Au niveau des quantités Voilà Je vais faire dans l'ordre Je vais vous parler des quantités Je trouve que par rapport quantité prix Ça reste encore un peu juste Des bons mangeurs Je pense que Même à la limite Il faudrait qu'ils prennent Deux Deux coupelles de riz cantonais Limite Voilà Pour être rassasié Donc ça C'est peut-être le défaut De cette carte là On a un bouillon de légumes Je voulais préciser Parce que tout le monde N'a pas la même sensibilité Aux choses qui sont épicées Quand je dis C'est un peu épicé C'est mon ressenti C'est à dire que c'est léger On le ressent C'est normal Il faut qu'il y ait du goût Moi je le trouve Pas mal Voilà C'est pas le meilleur Attention Instant Caradoc Les amis C'est pas le meilleur bouillon Mais il est pas mal Du coup Pour un petit bouillon de légumes Franchement ça fait plaisir De manger un bouillon de légumes Enfin de boire un bouillon de légumes A Disneyland Paris Comme ça C'est très cool Surtout Comme une journée Voilà Où il pleut Comme aujourd'hui Tout simplement Et bien c'est C'est une bonne solution Puis ça arrive chaud Donc voilà Donc ça c'est quand même Un bon point Mais attention Tout ce qui est épicé Si vous avez une sensibilité Aux épices C'est un tout petit peu relevé Vous allez le sentir Vous allez pas non plus Monter au plafond Mais je préfère être honnête Et vous prévenir Voilà comme toujours vous le savez Transparence je suis honnête Dans mes vidéos Ensuite Donc je vous ai dit Les quantités Je pense qu'on pourrait revoir Ce bouillon qui est quand même A 5 euros Le petit bouillon de légumes Généralement Quand vous allez dans des restaurants Peut-être les restaurants Pas des restaurants chinois Mais plutôt des restaurants japonais Vous avez pour 5 euros La soupe miso Qui a aussi Des choses dedans C'est pas que de l'eau Et un bouillon Vous avez du tofu Vous avez des champignons Des choses comme ça Elle va être à 5 euros Mais vous allez avoir Une petite salade de choux A côté Et un petit bol de riz Et je trouve que ça C'est pas mal C'est vraiment Ça équilibre la chose Donc j'aurais Voulu peut-être voir Une proposition comme ça Sous forme de petit menu Est-ce qu'ils ont pensé Aux enfants Sur cette carte là Je sais pas trop Honnêtement J'ai l'impression Qu'il n'y a que ça après Et après c'est que En dessert des glaces Les choses classiques Que vous retrouvez Un peu partout du snack Voilà Donc pour être très honnête J'en ai eu là Avec deux boissons Donc le petit bouillon de légumes Et le poulet caramélisé Avec le riz cantonais J'en ai eu pour 21 euros Parce qu'il y a eu une remise passe Sinon on était à 24-25 euros Voilà Je vais être complètement transparent Avec vous Les amis Ça reste quand même Un peu cher C'est pas mauvais Mais honnêtement Il y a mieux A la limite Vaut mieux Aller mettre peut-être Un billet en plus Aller dans un restaurant Buffet à volonté à Disney Vous aurez La quantité Plus de choix Et au final Quelque part Vous allez avoir aussi De la qualité Ça dépend du buffet Où vous allez Si vous allez au Cap Cod Si vous allez Je sais pas Au Chuckwagon Enfin selon les goûts Vous verrez Voilà Mais bon là C'est quand même une proposition Qui est à l'abri Voilà Donc il y a quand même Un effort de fait Donc Donc voilà Donc pas si mal Mais c'est pas encore Le banger C'est pas encore Ce à quoi je m'attendais Mais cela dit Je suis très surpris Parce que c'est quand même C'est quand même bon Dans l'ensemble Voilà Moi j'ai bien aimé En tout cas Bon les amis Bon les amis Il pleut comme vache qui pisse Voilà c'est une expression normande Je crois Tout ça pour vous dire Que je voulais aller Prendre un petit goûter Un petit dessert Au Victoria Puis finalement Quand je suis arrivé C'était fermé Ou alors C'était peut-être pas encore ouvert Et là malheureusement J'ai pas eu le temps D'attendre que ça ouvre Puisque j'étais venu A l'origine Aujourd'hui Pour voir le nouveau spectacle Sur les Walt Disney Studios Donc Alice et la reine de coeur Je vais vous montrer un petit peu Par où on passe J'espère que le spectacle Va pas être annulé J'ai quand même un doute Parce que vu le temps Bon visiblement On n'entre plus De la même façon Mais ça vous le savez Les studios On fermait Pour la future réhabilitation Donc là on passe Sur la gauche Du studio Et vous avez un petit passage Bah je vous montre Comme ça Vous voyez un petit peu Avec ce temps Et le rebond Vous voyez une tourne Et on va se retrouver On va se retrouver Face à la tot Voilà tout simplement Comment ça se passe Maintenant Et donc on va se diriger Vers L'ancienne scène Où vous aviez Le spectacle Action Motors A l'époque Pour tenter D'aller voir Le spectacle d'Alice Et découvrir Le show Mais vu Le temps J'ai les amis Vraiment un gros doute J'espère que les gradins Sont couverts Voilà Parce que là C'est vraiment du temps De normand C'est quoi cette histoire Nous en Bretagne Il pleut Mais pas autant que ça Petite dédicace A mon ami Balou Bien sûr Allez On continue C'est parti les amis 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 Bon les amis Ça y est je suis installé Dans les gradins Pour voir le nouveau spectacle Au Walt Disney Studio La fiche du spectacle Pour des raisons évidentes Je ne vous filmerai pas Le spectacle Parce que j'estime que C'est mieux que vous veniez Voir assister au spectacle Je pense que c'est pas trop autorisé Là je m'autorise Un petit facecam Côté gradin Je vous ai montré Quelques petites images Bon c'est rassurant C'est rassurant Parce que j'avais peur Que vu le temps Qui est un temps de normand Je le répète Il pleut aujourd'hui Un truc de malade Sur Disney Je pensais que Il y aurait des risques Que ce soit nullé Mais finalement C'est quand même couvert Vous voyez Et bien le spectacle Va avoir lieu Et ça c'est très cool Donc je vous donnerai Mon ressenti Sur le spectacle Après coup Et de toute façon Vous verrez une vidéo Dans la série Mon DLP Où je vais parler Je vais revenir Sur tous les spectacles Que j'ai pu faire Faire des petites comparaisons Ceux que j'ai aimé le plus Ceux qui m'ont déçu Voilà Faire un petit mélange De tout ça Et vous raconter également Des anecdotes J'en ai quelques-unes Encore dans les tiroirs Voilà les amis Bon moi je vais regarder Le spectacle Et puis on se retrouvera Après pour mon petit débrief A chaud quoi Bon les amis Là je sors Du spectacle d'Alice Retour Au Pays des Merveilles Comment vous dire Je vais essayer D'être le plus Bref Là dessus C'est une revisite Alors attention Ceux qui aiment Le conte d'Alice Au Pays des Merveilles Risquent d'être Un petit peu Pas déçu Mais je pense Que c'est très 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 Revisité Cela dit Moi personnellement La revisite Ne me dérange pas Je trouve que Les costumes Les personnages On retrouve l'idée Le lapin blanc On retrouve les personnages Principaux Vous m'avez compris J'aime bien Les musiques J'aime bien Le côté un peu Pêchu Par contre Gros 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 Bémol C'est un spectacle Avec Des BMX Donc il y a des gens Qui sont censés Nous faire des figures Freestyle BMX Il y a des rampes On a carrément En fait Moi j'ai eu l'impression D'arriver devant Skatepark Donc je me suis dit Chouette Ils vont mettre le paquet Et puis des rampes Assez hautes Peut-être à 5-6 mètres Je me suis dit On va avoir le droit A quelque chose Et bien Bah que dalle Voilà Peau de balle Rien Donc je ne comprends pas Pourquoi On met des BMX Alors ils font Quelques figures Voilà Tournent un peu Ils font tourner Sur une roue Etc Enfin je vous en dis pas plus Parce que j'ai pas envie De vous spoil Si vous voulez voir Le spectacle Allez le voir Quand même Vous vous ferez un avis Là sachez que c'est Mon retour personnel A chaud Parce qu'on sort du spectacle Qui dure à peu près 45 minutes Je crois Ou peut-être un peu moins Il y a beaucoup d'effets Pyrotechniques Il y a C'est clair Que c'est très visuel Vous en prenez Quand même plein des yeux Moi j'ai peur Que ce soit Une grosse vitrine Voilà on nous met Des couleurs C'est Alice C'est le pays imaginaire Etc Il y a de l'idée Mais Ça n'a pas la saveur D'un spectacle Disney Comme j'ai pu voir Par exemple Le spectacle Pixar Qui est énorme Les amis Ou d'autres spectacles Voilà C'est en plein air Je pense Que si nous n'avons pas eu le droit En fait Au spectacle BMX C'est parce que Le temps aussi Fait que Il n'arrête pas de pleuvoir Depuis ce matin Et les rampes Sont mouillées Trempées Et je pense En toute logique Par sécurité Ils n'ont pas Voulu Tenter Que En fait Les acteurs Du spectacle Du moins ceux qui sont en BMX Se fassent mal Après je pense Que ce sont des professionnels Qui sont habitués Par tous les temps A faire du vélo Sinon Ils ne seraient même pas dans le show Mais dans ces cas là Peut-être Faire une annonce En amont En disant Que pour des raisons De sécurité De la météo La partie cascade Avec les BMX N'aura pas lieu Dans le spectacle J'aurais bien aimé Qu'il le précise Parce que nous On s'attendait à quelque chose Moi je me mets à la place De quelqu'un Qui est fan de BMX Qui se dit Chouette Je vais voir un spectacle Joueur du BMX Tout ça Cool Et bien Rien quoi C'est assez curieux Alors peut-être Dites-moi en commentaire Si vous Vous l'avez vu ce spectacle Et si effectivement Même si Je pense Un jour Où il faisait Soleil Voilà Pas comme aujourd'hui Et où il ne pleuvait pas Est-ce que vous avez eu Cette impression Voilà moi je me suis dit Honnêtement là Que ben en fait A quoi servent Les BMX Et les rampes Si on ne les utilise pas Dans le spectacle Allez voir quand même Le spectacle Par curiosité Voilà c'est une revisite Clairement C'est une revisite Disney tente des choses Donc on peut saluer Encore une fois Disney Parce qu'il tente Des choses Qui nous apporte De la nouveauté Donc pour ça C'est cool J'aime beaucoup Les musiques Je garderai que les musiques Voilà Je ne pense pas Que je vais revenir Voir le spectacle Ou alors peut-être Un jour où il fera beau Pour éventuellement Voir s'il se passe Plus de choses Du moins Niveau visuel Avec les BMX Voilà les amis Pour mon petit retour Sur le spectacle d'Alice Et à ce propos Je voulais revenir Sur un petit détail En fait Je n'avais pas un cc Je vous avais eu Mon ressenti à chaud J'ai pris un peu Le temps de la réflexion Mais c'est vrai Que je me disais Ce que je trouvais dommage C'est que les personnages Étaient trop centrés Ils étaient trop au milieu Ils ne prenaient pas Tout l'espace Alors qu'on a une scène immense Les amis On a vraiment de quoi faire Et donc effectivement Et vu que les BMX Ne faisaient pas de spectacle Encore une fois Je me dis que Visuellement Il manquait Quelque chose Alors du coup C'est un peu dommage Moi j'aurais bien voulu Que Alice Vienne nous voir Que la reine de coeur Vienne s'approche Dans le public Parce que Vous avez Les acteurs Les cascadeurs Les danseurs Qui viennent vous voir Qui vous Qui vous entraînent Qui font un peu le show Voilà quoi Et qui viennent carrément Jusqu'eux dans les gradins Donc ça c'était cool Et l'entrée en matière Très bien Où au fur et à mesure Les artistes Arrivent sur la scène Avec une petite musique Et le spectacle En fait commence déjà Voilà Mais bon Je vous en dis pas plus Allez voir le spectacle Quand même Voilà Il faut quand même Rester ouvert Mais c'est ça en fait Que je trouvais dommage Et c'était vraiment concentré Tout est joué Au milieu De très loin Et du coup Le son Et la balance A pas C'était pas folle J'ai excusé moi J'ai du mal Parce qu'en même temps Je suis contrarié J'essaye de manger quelque chose Depuis tout à l'heure Sur le parquet Et je trouve pas Soit c'est fermé Enfin bref Je me suis rabattu Sur le McDo Et c'est pas ouf Voilà Tout simplement Mais j'en dirais pas plus Du coup Bah écoutez Ça a été une fin de vidéo Les amis En tout cas Je voulais vous partager Mon ressenti Sur le nouveau spectacle N'hésitez pas Même si c'est mon avis Perso je le répète A aller voir les spectacles A aller faire votre expérience Peut-être que vous aurez Une autre expérience Peut-être que c'est parce Qu'il pleut aujourd'hui Et qu'effectivement Ils ont pas pris le risque Avec les BMX De faire tout ça En tout cas Moi j'ai bien aimé Mon expérience aussi Au Lessons Café Voilà J'ai trouvé ça Pas trop Mal Par contre Voilà A faire De temps en temps Puis voilà Faut quand même avoir Je pense Un certain budget Mais allez-y Encore une fois Si vous voulez vous faire plaisir Testez Il faut tester Voilà Moi c'est ce que j'essaye de faire Le plus possible Maintenant sur la chaîne Et pour vous donner Un retour Sincère Frant Voilà Vous commencez à me connaître Alors voilà En blaguant Je suis mon caradoc Je remercie encore Adé Pour m'avoir surnommé comme ça Alors sachez que Je remets pas tout en question Bien sûr Il y a des choses que j'aime bien Il y a des choses que je vais moins bien aimer Mais bon ça c'est mes goûts Mais c'est vrai que voilà Je sais pas faire semblant Si quelque chose me plaît pas Généralement Bah je le dis Voilà Après Après libre à vous De rejoindre cet avis Ou pas Mais dites le moi en commentaire D'ailleurs Si vous vous avez trouvé ça Pas bon Ou le trouvez Des spectacles génial Tant mieux d'ailleurs Voilà Mais ça peut être intéressant D'avoir votre retour Voilà les amis Bon moi Je vais essayer de boire ça Je dis ça parce que C'est un chocolat chaud Enfin je crois Voilà tout simplement Et moi je vous dis A très vite Dans une prochaine vidéo Sur la chaîne de départage Et on n'oublie pas De liker S'abonner Partager les amis Parce que ça me soutient beaucoup Merci à tous ceux Qui m'envoient des messages Tous ceux qui Qui s'abonnent Vous êtes formidables Et moi je vous dis A très très vite Les amis Prenez soin de la magie Qui est en vous Les fans Disney Bye bye Alors les quantités Quant au bol de riz Contené avec le porc caramélisé 3, 4 C'est du poulet Avec des ailes Pop 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 Donc on y va 3, 4 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501